L'évangile nous présente donc Jean-Baptiste comme le précurseur de Jésus-Christ. Jean-Baptiste qui dit voilà il vient après moi quelqu'un qui est plus grand que moi, je ne suis même pas digne de délier les lanières de ses sandales. Historiquement, si on s'intéresse à l'histoire, les mauvaises langues de théologiens disent qu'en fait c'est très simple. Il y avait effectivement avant Jésus un personnage nommé Jean-Baptiste et qui a eu pas mal de disciples et il y a eu un peu après la mort de Jésus un peu de concurrence entre Jean-Baptiste et sa notoriété et Jésus et que les évangiles écrits un peu après la mort du Christ ont essayé de rameuter les disciples de Jean-Baptiste en disant vous voyez si vous aimiez Jean-Baptiste vous devriez adorer Jésus-Christ. Et donc Jean-Baptiste lui-même a dit qu'il ne fallait pas rester centré sur lui mais se tourner vers Jésus et donc il n'est pas certain que les paroles de l'évangile soient tout à fait honnêtes d'un point de vue historique. Mais ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse parce que si on devait s'intéresser à l'histoire dans notre écriture on croirait à la création en sept jours, aux serpents qui parlent, aux gens qui font des choses tout à fait étonnantes voire irrationnelles et ça ne nous avancerait pas tellement. Je pense que nous devons lire tous ces récits comme des récits théologiques. Et par conséquent quand on nous dit que Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus quand avant le temps de Noël nous nous préparons à Noël par la méditation de cette histoire de Jean-Baptiste c'est parce que Noël n'est pas simplement un anniversaire. Fût-il sympathique ? La naissance de Jésus c'est quand même un bon événement à fêter, pourquoi pas ? Mais à Noël nous ne commémorons pas une naissance. À Noël nous reposons la question de savoir comment est-ce que Jésus peut naître aujourd'hui encore dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela peut faire que Jésus soit né il y a 2023 ans, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, si aujourd'hui il ne naît pas dans notre cœur. Et donc autrement dit à Noël nous devons nous reposer cette question de savoir comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes accueillir dans nos vies, dans nos existences cette présence du Christ afin qu'il naisse en nous. Ça c'est la foi en quelque sorte. Mais ça n'est pas si simple parce qu'en effet on ne peut pas se donner la foi de force, on ne peut pas non plus vouloir se donner la foi de même que je ne peux pas la transmettre et mes collègues le savent aussi, j'aimerais être capable à nos catéchumènes de leur dire « ben voilà je vous donne la foi » et non on ne peut pas la donner et on ne peut pas non plus se forcer à avoir la foi. C'est pourquoi ce moment de l'Avent est si beau parce qu'il dit que si on ne peut pas se donner la foi à soi-même, on peut essayer de préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre en disant « ben écoutez la foi on ne peut pas se la donner donc j'attends, si Dieu veut me donner la foi il me la donnera ». Mais nous devons, nous pouvons nous préparer, nous pouvons nous ouvrir à une réalité qui nous dépasse pour qu'effectivement le Seigneur puisse lui-même venir dans nos cœurs. Moi je crois que Dieu n'arrête pas d'essayer de venir vers nous, ne cesse pas de vouloir nous parler de vouloir faire sa demeure en nous et que si on ne peut pas contraindre les choses on peut apprendre à s'ouvrir à cela et à être capable de donner les meilleures conditions possibles pour que Dieu puisse nous toucher. Et c'est là que Jean-Baptiste apparaît. Je crois effectivement que si l'Évangile nous présente Jean-Baptiste comme le précurseur du Christ c'est qu'en fait il représente effectivement le chemin qui nous permet d'ouvrir la venue de Dieu dans nos vies. Vous savez que Jean-Baptiste quand il dit « préparer les chemins du Seigneur » c'est exactement cela que nous voulons faire. Et il cite à ce moment-là Esaïe 40 qui dit que toute colline soit abaissée, que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire enlevez tous les obstacles entre Dieu et vous et là vous verrez Dieu pourra venir en vous. Et donc Jean-Baptiste est vraiment, il faut arriver à décoder si vous voulez un petit peu tout ce que l'on nous dit de Jean-Baptiste pour comprendre de quelle manière nous pouvons ouvrir justement ce chemin. Il est dit que d'abord Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne pour l'écouter. D'abord on voit qu'il y avait plein de gens qui venaient. Donc le désert n'était pas du tout vide. Mais quiconque est un peu habitué au sens des textes bibliques comprend que le désert a une importance considérable dans l'histoire du peuple hébreu. Le désert c'est tout ce lieu de pérégrination dans lequel le peuple a erré pendant 40 ans nous dit-on lorsqu'il était sorti d'Egypte et avant qu'il entre dans la terre promise. Et la terre promise, et bien pour nous ça nous parle encore. Et le désert aussi peut nous parler. Parce que la terre promise, ça représente le lieu spirituel que nous voudrions atteindre. La terre promise, et bien c'est le lieu où on est en paix, où coule le lait et le miel. Le lieu où on a enfin l'intimité avec Dieu, où on a le salut. Enfin c'est l'image du paradis en quelque sorte, la terre promise. Ce paradis dans lequel on aimerait tant revenir. Et le désert, et bien c'est parfois l'expérience de ce que nous vivons lorsque nous cheminons dans notre vie et que notre vie peut sembler aride. et nous disons, j'aimerais bien justement arriver à la plénitude de cette présence. Jean-Baptiste donc, il est l'image de celui qui prêche dans le désert. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas encore dans la plénitude de la foi, dont probablement vous, en tout cas moi. Et il nous prêche à nous dans le désert. Et il nous dit, voilà, et bien moi je peux vous aider à ouvrir ce chemin qui mène à la terre promise. Historiquement, vous savez que le peuple était dans le désert, et pour entrer dans la terre promise, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Traverser le Jourdain. Et oui, tiens, comme par hasard. Et qu'est-ce que fait Jean-Baptiste ? Il plonge les gens dans le Jourdain. C'est-à-dire que justement, il est ce passage qui permet d'entrer dans le Jourdain. Et ce n'est pas une simple coïncidence. Quant à celui, historiquement, qui a fait entrer le peuple dans la terre promise, dans l'Ancien Testament, il s'appelait Josué. Et comment s'appelle celui qu'annonce Jean-Baptiste et qui nous fera entrer dans la plénitude de la présence de Dieu ? Jésus. Mais vous êtes trompés par les traductions. Josué et Jésus, c'est le même nom en hébreu. Et donc là encore, on est vraiment dans cette idée que Jésus est celui qui va prendre la succession de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il nous amène jusqu'au Jourdain, il nous fait traverser le Jourdain, et alors Jésus peut nous prendre par la main et nous amener dans la plénitude de la présence du Père. Et si on regarde un peu plus près de ce qui nous est dit de Jean-Baptiste, eh bien, on trouve beaucoup de choses qui me semblent intéressantes et qui, justement, je dirais, confirment cette idée que Jean-Baptiste est celui qui est à la frontière entre le désert et la terre promise, celui qui est à la frontière entre l'extérieur et l'intérieur du paradis. Pourquoi ? Eh bien, regardez tout ce que l'on nous dit de lui. A priori, cela peut sembler sans intérêt, on nous explique le menu de Jean-Baptiste, on nous explique sa garde-robe. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est très important de savoir ce que Jean-Baptiste a mangé, ce que le roi d'Agobert a mangé le jour de son anniversaire de 30 ans, ou quel est le menu que j'ai eu, moi, hier ou avant-hier ? Quant à l'habillement, est-ce que c'est important aussi ? A priori, non. À moins que, justement, cela signifie quelque chose. On nous dit que le menu de Jean-Baptiste, c'était des sauterelles et du miel sauvage. Alors, beaucoup de nos commentateurs, pour enfants, disent, c'est qu'il avait une nourriture très humble, donc il mangeait des choses très simples, ce n'était pas gargantuesque, ce n'était pas, je dirais, des tournedos Rossini, du caviar ou je ne sais quoi, il mangeait des choses très simples. Mais je ne crois pas que ce soit cela que veut nous dire le texte. En effet, il aurait pu manger des choses très simples en mangeant du pain sec, en mangeant des baies récoltées sur des genévriers ou je ne sais quoi. Mais ce qui est remarquable, dans les sauterelles et le miel sauvage, c'est que c'est une nourriture purement animale. En effet, les sauterelles, c'est animal, et le miel sauvage, c'est la façon avec laquelle la Bible le distingue du miel qui coulait dans la terre promise. Désolé de vous décevoir, terre promise où coulait le lait et le miel, le miel de la terre promise, c'était a priori une sorte de sucre qui coulait des arbres, enfin, on ne sait pas, un peu comme le sirop d'érable. En tout cas, le miel sauvage, c'est pour insister sur le fait que c'est du miel fait par des abeilles, c'est-à-dire c'était du miel animal, en quelque sorte. Donc, Jean-Baptiste mange une nourriture d'origine animale. Et ça, ça le distingue radicalement de l'homme dans le paradis, parce que dans le paradis, l'homme ne vivait que de cueillettes et les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Autrement dit, dans le paradis, il n'y avait pas de nourriture animale, apparemment. Et Jean-Baptiste n'est pas dans le paradis et il est à la limite du paradis. Il n'est pas dans le paradis parce que seul le Christ pourra faire entrer les gens dans le paradis, c'est-à-dire dans la plénitude de la présence de Dieu. Et alors, Jésus, quel était son menu ? Tiens, propos, continuons dans la gastronomie. Et bien, lors de son dernier repas, Jésus réunit ses disciples et leur sert quoi ? Du pain et du vin, c'est-à-dire une nourriture seulement végétale. Donc, vous voyez qu'on a accompli entre le début et la fin, c'est amusant, le début et la fin de l'évangile, les deux endroits où on parle de ce que l'on mange, on passe d'une nourriture animale à une nourriture végétale. C'est-à-dire que Jean-Baptiste n'est pas dans le paradis, et Jésus, lui, arrive dans l'accomplissement des choses à nous amener dans le paradis. Bien sûr, en cours de route, il aura mélangé un peu. Jésus a mangé des poissons lors de la multiplication des pains. Mais à ce moment-là, le parcours n'était pas accompli. C'est seulement à la fin que le parcours est accompli lorsque Jésus donne sa vie, lorsqu'il a donné la totalité de l'évangile. Et cette nourriture de vie, cette nourriture du paradis que nous avons à la fin, nous ne pouvons que la recevoir, nous préparer à la recevoir. Et la façon avec laquelle nous devons nous préparer à la recevoir, c'est en nous mettant justement dans la, je dirais, dans la peau de Jean-Baptiste. Et c'est là qu'arrive l'autre élément qui me semble aussi essentiel, peut-être encore plus, c'est son vêtement. Parce que si nous voulons aller vers le Christ, nous devons nous mettre, je vous disais, dans la peau de Jean-Baptiste. Mais en fait, ce que nous pouvons faire essentiellement, c'est de nous vêtir comme Jean-Baptiste. Parce qu'on ne peut pas changer sa nature. Je ne peux pas être autrement que ce que je suis. Mais par contre, je peux essayer d'agir sur le vêtement, c'est-à-dire sur la façon avec laquelle je me présente en particulier à Dieu et aux hommes. c'est-à-dire justement sur mon interface avec les autres et avec Dieu. Et là, je crois que Jean-Baptiste nous donne une leçon. Et si vous voulez être des fidèles vous préparant à accueillir le Christ dans votre vie, vous devez d'abord vous vêtir comme Jean-Baptiste. Alors, comment était-il vêtu ? On nous dit qu'il avait d'abord, vous savez, une ceinture de cuir. Là, la référence est assez simple parce que c'est comme ça qu'était habillé Adam et Ève au sortir du paradis. Vous savez, Adam et Ève en Genèse 3, verset 21, reconnaissent qu'ils sont pécheurs et ils commencent par vouloir masquer l'imperfection de leur nudité en se mettant des feuilles de vigne ou de je ne sais quoi d'ailleurs. Et ensuite, Dieu s'y en va pas du tout ça, enlever tout ça et il leur fait des pagnes de cuir pour masquer leur nudité. Et ça, c'est déjà un élément important. C'est-à-dire, une fois de plus, vous voyez que Jean-Baptiste est encore à la frontière du paradis. Mais en même temps, se mettre un pagneau de cuir, c'est deux choses. C'est reconnaître d'abord que l'on est imparfait, reconnaître son imperfection, son péché comme on dit dans les églises et accepter que Dieu le recouvre. C'est-à-dire, c'est reconnaître sa faute et accepter le pardon de Dieu. Mais c'est exactement ce que faisait Jean-Baptiste. Il disait, venez, reconnaissez votre faute, ce qui en langage d'église se dit confessez votre péché et il les plongeait dans l'eau en signe de pardon, en signe de grâce. Et donc, Jean-Baptiste, c'est bien ça. Il nous invite à dire, reconnaissez d'abord que vous n'êtes pas parfait parce que si vous vous croyez parfait, vous n'avez besoin de personne, ni de Dieu, ni du Christ. Mais si vous savez qu'il y a en vous de l'imperfection, de la faiblesse, du manque, de l'échec, d'une aspiration à avoir quelque chose de plus dans votre vie, alors, vous pouvez arriver à accueillir quelque chose. Mais à condition que ce sentiment d'imperfection ne vous écrase pas dans la culpabilité. D'où cette nécessité de passer par la prédication de Jean-Baptiste, reconnaissez que vous êtes à la fois coupable et pardonné, pécheur et sous la grâce. Et donc, voilà la chose essentielle, cette prédication de Jean-Baptiste qui est ce que nous avons vécu tout à l'heure dans la liturgie qui passe par la confession des péchés et par l'annonce de la grâce. Quant à Jésus, tenez, alors Jésus, comment était-il vêtu ? Eh bien, il n'avait pas de ceinture de cuir mais on sait en fait comment il était vêtu puisqu'on sait qu'il avait une robe de lin. Enfin, c'est dit à la fin de la vie, de la vie du Christ au moment de la crucifixion et effectivement, Jésus était habillé d'une tunique végétale. Mais bon, ça ne va pas tout de suite, pas tout à fait parce que Jésus, moi je pensais qu'il pouvait rentrer jusque dans le paradis. S'il a une robe végétale, c'est qu'il a déjà fait un pas de plus vers l'origine puisqu'il n'a pas le panneau de cuir mais il y a encore quelque chose de trop. Et c'est là où je crois que Jésus, lui vraiment, nous fait entrer jusque dans le paradis parce qu'il y a une question, vous savez, qui a déchiré les théologiens au Moyen-Âge et que je vais pouvoir régler pour vous une fois pour toutes, cette question c'était de savoir de quoi Jésus était-il vêtu quand il était sur la croix. Parce qu'en effet, il avait sa tunique très très belle, on l'enlève, on lui met un manteau de pourpre, après, j'imagine qu'on enlève le manteau de pourpre et on va le crucifier. Et donc, certains théologiens disaient, puisqu'on a retiré tous les manteaux, Jésus était certainement tout nu sur la croix et d'autres disent non, c'était indécent et donc on représente souvent, mais pas toujours, Jésus avec un slip. Enfin, on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça un périsonium, c'est-à-dire une sorte de linge qui masque le milieu de son corps. Eh bien, historiquement, une fois de plus, je n'en sais rien. Mais théologiquement, c'est une évidence que Jésus était nécessairement nu sur la croix. Ça ne peut pas être autrement. Parce que justement, on a tout ce chemin, Jean-Baptiste qui a la ceinture de cuir, Jésus vivant qui a l'habillement végétal de lin et on arrive à l'accomplissement du retour vers le paradis, vers la terre promise et Jésus arrive nu sur la croix comme étaient Adam et Ève, c'est-à-dire comme était l'homme primitif qui vivait dans l'innocence, je dirais, c'est-à-dire l'absence totale de faute et dans la plénitude de la présence de Dieu. Alors pour nous, évidemment, c'est impossible tout cela parce que nous ne sommes pas aussi parfaits que Jésus et donc bien sûr que nous gardons toutes les ceintures de cuir et d'autres choses de ce dont nous avons besoin mais pour l'instant, nous ne sommes pas dans le paradis mais Jésus, lui, nous fait entrer dans le paradis et nous pouvons effectivement aller vers Dieu et demander qu'il nous donne justement ce pardon et que cette ceinture de cuir de Jean-Baptiste est ce que nous pouvons nous avoir et nous pouvons ainsi je dirais veiller, prier, nous préparer en suivant ce chemin de Jean-Baptiste jusqu'à ce que nous puissions arriver symboliquement vers le Christ en n'ayant plus besoin d'aucun vêtement comme d'ailleurs aussi comme d'ailleurs aussi vous savez le jeune homme au moment de l'arrestation de Jésus à Gethsémane dont les soldats arrachent le drap et qu'il se retrouve tout dû. Ensuite, Jean-Baptiste avait un autre vêtement qui m'intéresse également on nous dit qu'il avait un vêtement de poils de chameau vous avez vu que là aussi c'est encore un vêtement animal le poil de chameau c'est donc qu'un vêtement animal donc on est tout à fait dans cette logique mais ce vêtement nous renvoie je dirais à deux choses d'abord ça nous renvoie au prophète Élie puisqu'on nous dit que Élie était habillé comme ça c'est deux rois un huit Élie avait une ceinture de cuir et un vêtement de poils donc bon voilà autrement dit Jean-Baptiste était déguisé comme Élie donc on comprend pourquoi là c'est simple vous le savez dans la tradition juive on disait que le prophète Élie devait revenir avant le Messie et qu'il annoncerait la venue du Messie donc Jean-Baptiste habille comme Élie donc c'est le signe que le Messie va venir tout est dans l'ordre mais ce n'est pas que ça cette histoire de vêtement de poils pour moi renvoie à quelque chose d'essentiel qui est à l'homme le plus poilu je dirais de l'histoire de la Bible c'est Ésaü vous savez il y avait Jacob et Ésaü les deux frères Ésaü naît avant Jacob et pourtant Jacob sera premier Ésaü était poilu Jacob ne l'était pas et Ésaü venant avant doit laisser la place à Jacob qui vient après c'est exactement l'histoire de Jean-Baptiste où Jean-Baptiste dit il vient après moi celui qui est plus grand que moi et auquel je dois laisser la première place c'est compliqué c'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü et donc Ésaü est celui qui vient avant il est l'image de l'homme naturel de l'homme un peu animal si vous voulez et Jacob est l'image de l'homme spirituel et qui vient après mais qui prendra finalement le premier plan sur Ésaü l'homme naturel et s'habiller comme Ésaü c'est une preuve d'une grande humilité là encore parce que c'est reconnaître justement que nous sommes des êtres naturels et que cette dimension naturelle doit à un moment donné s'effacer pour laisser le premier plan au spirituel et tout à l'heure j'ai dit que Jean-Baptiste n'était pas humble c'est pas ce que je voulais dire enfin pas au sens que sa nourriture était humble mais au sens que Jean-Baptiste est celui qui doit s'effacer lui-même pour laisser la première place au Christ et si nous voulons nous préparer à la venue du Seigneur c'est ça c'est justement rentrer dans la peau de Jean-Baptiste et dans cette dimension animale qui est la nôtre de dire et bien il faut que cette dimension humaine et terrestre qu'est la mienne il faut que moi-même mon égo ma personne s'efface pour laisser la première place au Christ dans ma vie alors du coup vous allez me dire que je continue dans les supputations là je ne crois pas que les théologiens du Moyen-Âge se soient posés la question mais si je vous ai dit que Jésus était nu sur la croix vous pourriez me dire est-ce que Jésus était poilu la réponse c'est non évidemment Jésus est l'image de Jacob donc il était tout nu et il n'était pas poilu voilà vous garderez ça si ça vous intéresse mais en tout cas d'un point de vue théologique c'est tellement évident que voilà ça me semble et d'ailleurs sur tous les tableaux c'est une preuve absolue on ne voit aucun tableau de Jésus avec des poils partout donc Jésus n'était pas poilu c'est évident et en même temps cette humilité extraordinaire d'Ésaü qui laisse la place à Jacob du matériel qui laisse la place au spirituel c'est également tout ce que dit Paul en 1 Corinthien 15 où effectivement il parle de l'ancien Adam et du nouvel Adam qui est Jésus Christ vous voyez on est encore dans cette logique de l'homme chassé du paradis et Jésus qui nous y fait revenir et Paul dit vous savez dans la vie il y a du naturel et il y a du spirituel et il dit le naturel est premier c'est vrai que j'ai dit que j'avais été baptisé ici dans cette église dans ce temple quand je suis né quand j'ai été baptisé je ne me souviens pas quelques mois je ne faisais pas de grandes prières je n'avais sans doute pas une vie spirituelle très intense donc au début un être même un être humain a une dimension qui est matérielle essentielle et le spirituel vient petit à petit il y a quelque chose qui émerge et la spiritualité vient dans une vie soit à l'âge où on en prend conscience soit même encore plus tard pour certains qui découvrent la foi la spiritualité la profondeur de l'être alors qu'ils ont déjà un âge avancé et Paul dit ce n'est pas le spirituel qui est le premier c'est le naturel le corporel le spirituel vient après mais c'est lui qui doit prendre la première place et je pense que c'est tout à fait vrai et donc voilà il n'y a pas à nier cette dimension animale il n'y a pas à tuer Esaü et Jésus n'a pas besoin de tuer Jean-Baptiste pour émerger mais Jean-Baptiste c'est celui qui justement nous prépare à pouvoir accéder au Christ et ce que nous pouvons faire de mieux c'est nous mettre dans la peau de Jean-Baptiste et comme lui être celui qui prépare les chemins du Seigneur et pour ça comme Jean nous ne pouvons pas entrer de force dans le paradis et nous ne pouvons pas non plus nous-mêmes traverser le Jourdain nous pouvons simplement nous mettre à la porte du paradis à la porte du royaume et au seuil de cette présence de Dieu et là attendre simplement qu'on nous ouvre cette porte et de pouvoir entrer et pour ça nous préparons ce chemin du Seigneur et comme Jean en portant cette ceinture de cuir qui est cette façon de reconnaître notre besoin d'un plus grand que nous de reconnaître la présence de Dieu reconnaître son aide et son esprit de reconnaître notre péché et notre besoin fondamental de la grâce et enfin de revêtir ce vêtement de poil qui consiste à renoncer à son orgueil renoncer à croire que par notre force nos forces physiques et nos capacités humaines nous pourrions gagner quelque chose d'important mais dire non cette force physique ma puissance mes réalisations terrestres sont peu de choses de renoncer à l'orgueil pour laisser la première place au Christ dans notre vie et alors c'est lui qui pourra nous prendre par la main et qui pourra nous faire entrer avec lui dans la plénitude de cette présence de Dieu et c'est ce que je nous souhaite à tous que nous puissions ainsi cheminer dans ce temps de l'Avent et tout au long de l'année d'ailleurs pour apprendre à accueillir dans nos cœurs cette réalité nouvelle et éternelle qu'est le Christ lui-même Amen Amen